L'artisanat, c'est la transformation des matériaux. Nous avons commencé en 2014 avec le bois et nous enchaînons en 2015 avec la terre. Nous avons choisi Guillaume Bardet pour être le directeur pédagogique de cette nouvelle académie. Ça fait maintenant 8 mois qu'on travaille sur le programme, donc on l'a ciselé avec passion et amour, en confrontant nos regards, en donnant nos envies. Il y a beaucoup d'envies, nos envies mutuelles de discussion. On a essayé de se faire plaisir en se disant qu'on allait faire plaisir. La première conférence de l'Académie de savoir-faire, deuxième édition, se déroulera aux Arts et métiers le 17 janvier. Et nous allons partir des fondamentaux. Dans la salle, il y aura des gens qui ne connaissent pas forcément la céramique et la terre. Donc il faut commencer par les fondamentaux et en même temps des gens pointus pour que tout le monde soit intéressé. Alors on a deux regards, un regard français et un regard anglo-saxon. Un regard français avec Christine Germain-Donna. Cette conférence abordera évidemment toute la symbolique de la céramique, mais aussi toute la technique de la céramique, toute l'évolution de la technique à travers l'histoire. Pour la deuxième conférence, nous avons demandé à Emmanuel Boss. Emmanuel Boss est un céramiste très reconnu, très connu, qui a été l'élève de Jean Girel, qui aujourd'hui vit à Londres et professeur au Royal College. Il avait envie de raconter ce qu'était ce regard anglo-saxon sur la céramique. Ils ont un regard différent du nôtre. Donc c'est très intéressant pour nous d'avoir un nouvel éclairage. C'est un nouvel éclairage qui est celui de la connaissance pour nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada